salut les manchots huawei série p40 le bilan après trois mois d'utilisation j'ai actuellement les deux modèles le p40 et le huawei mat 40 pro la vidéo va se dérouler en deux temps la première partie pour la photo et la deuxième partie concerne la partie logicielle la vie sans les services google j'ai acheté ce téléphone pour sa qualité photo et ceci n'a donc rien à voir avec les services google je tiens à vous dire tout de suite que je ne suis pas un spécialiste du smartphone nous allons juste voir comment j'utilise au quotidien et comment je me débrouille sur les services google je vais juste faire un comparatif photo avec le matériel que j'utilise actuellement pour voir si l'achat de ce smartphone va pouvoir faire office d'appareil photo pour remplacer le matériel que j'utilise actuellement allez c'est parti alors j'ai profité d'une sortie nature pour faire quelques photos sur la migration des flammants roses en bretagne alors je vous rassure tout de suite ne regardez pas spécialement la qualité des photos j'ai voulu faire tout de suite un comparatif entre mon lumix g3 et le smartphone nous allons donc voir le point de départ nous avons un lumix g3 avec un objectif qui est de 14 42 et pour un poids de 560 grammes comme on le voit ici j'ai sorti l'objectif au maximum ce qui ne met pas bien sûr l'appareil photo dans une bonne condition mais c'est parce que je voulais voir la différence entre le smartphone et le lumix je me suis mis à une distance de 15 mètres et j'ai pris quelques séries de photos donc là le zoom est sorti au maximum et c'est la meilleure qualité de photos que je peux avoir avec le lumix alors bien sûr dans de bonnes conditions l'appareil lumix fait de très bonnes photos je n'ai pas de souci avec cet appareil il donne de très bonnes qualités de photos donc je suis à une distance de 15 mètres et voilà la meilleure photo que je peux prendre avec mon lumix g3 à une distance de 15 mètres donc comme on peut le voir à l'arrière plan le mur n'est pas très bien défini il est plutôt sombre mais c'est la meilleure photo que je peux avoir ensuite j'ai changé le zoom je suis passé avec un zoom 45 175 avec un poids de 615 grammes comme on peut le voir le zoom est un petit peu volumineux c'est un volume qui est une motorisée qui était très pratique quand je l'utilisais pour faire de la vidéo mais pour la randonnée je ne l'utilise pas car il est trop encombrant l'intérêt de ce lumix c'est que c'est un hybride donc je peux changer les zooms et qu'il est plutôt léger par rapport à un appareil photo comme les réflexes je n'ai pas voulu prendre de réflexe car le poids est beaucoup trop lourd pour la randonnée donc j'utilise un hybride qui me permet de changer le zoom mais qui est un qui reste quand même assez encombrant et volumineux donc pour la randonnée je n'utilise pas le zoom 45 175 pour la randonnée ça sera plutôt l'autre zoom que nous avons vu tout à l'heure ensuite j'ai zoomé sur mon petit flamant rose avec mon lumix g3 et je suis passé au zoom maximum de 175 toujours pour un poids de 600 155 grammes et comme on voit la qualité est bien sûr correct le lumix prend de très belles photos on voit très bien le mur à l'arrière-plan qui est très bien défini donc le lumix prend de très belles photos ce n'est pas vraiment le souci avec cet appareil sauf qu'il va falloir sortir le gros zoom là j'ai fini en mode portrait et comme on peut le voir il a flouté l'arrière-plan et fait la mise au point sur le flamant rose le flamant rose est donc bien défini ici alors bien sûr si vous voulez voir des photos de qualité d'un appareil huawei il faudra regarder sur internet ici on compare un peu mon appareil et ce que j'ai comme matériel ici c'est mon samsung s7 qui pèse 180 grammes alors là j'ai zoomé un petit peu sur la photo et bien sûr la photo est très dégradée il ne faut pas zoomer avec mon samsung s7 par contre il prend de très belles photos je dirais correct mais sans zoom et surtout sinon il ya une perte de définition mais le samsung je l'utilise parce qu'il est pratique pour envoyer des photos via sms donc j'avais toujours une combinaison des deux appareils le lumix et le samsung pour pouvoir prendre des photos et envoyer des photos via sms ce qui est très pratique avec le téléphone ce que je ne pouvais pas faire avec mon l'unique c'est bien sûr et là nous allons donc passer aux séries de téléphone huawei le smartphone huawei p40 avec un zoom 3x c'est un zoom optique donc c'est pas un zoom numérique c'est le zoom optique c'est qu'il fait et qui fait 213 grammes 213 grammes c'est avec la coque bien sûr puisque je tremble le téléphone et la coque en même temps donc comme on peut le voir à l'arrière-plan le mur reste quand même défini j'ai quand même une belle qualité d'image mais qui est assez lumineuse avec mon huawei p40 qui est quand même assez léger comme téléphone n'est pas trop lourd et pas trop encombrant mais ce n'est pas celui là que j'ai pris pour faire de la photo celui-là ce sera pour l'utiliser par la femme et qui va être utilisé aussi en zoom zoom maximum huawei p40 donc ça donne ça bien sûr l'image n'est pas de très bonne qualité c'est plutôt anecdotique mais c'est pour montrer un peu la définition d'image avec le huawei et là on passe à la partie photo le huawei mac 40 pro avec un zoom 5x le zoom 5x un zoom optique donc pas de perte de définition et pour un poids de 260 grammes avec la coque bien sûr donc comme on peut le voir à l'arrière-plan j'ai une bonne définition du mur qui n'est pas vraiment qui est de bonne qualité on voit quand même le mur qui se trouve à l'arrière-plan et le flamant rose et là j'ai zoomé à 10x donc là j'ai un petit peu de zoom numérique quand je zoome à 10x mais on voit que je n'ai pas de perte de qualité une bonne définition d'image le mur à l'arrière-plan est bien définie donc je suis plutôt content de cette photo qui me permet de voir que si je la compare avec le lumix bien sûr le mix fait une belle qualité d'image mais ce n'est pas ce genre d'appareil que je vais être emballé en randonnée et donc on peut oublier cette image je ne vais pas utiliser ce lumix g3 avec les zooms de 175 en randonnée donc ce que j'utilise en randonnée c'est le lumix g3 avec le zoom de 14 42 et là vous voyez la meilleure qualité d'image que je peux avoir avec mon lumix c'est ça donc bien sûr il n'y a pas assez de lumière ici pour prendre la photo je ne l'aurais pas fait de façon générale cette photo il aurait fallu que je m'approche du flamant rose pour prendre une photo correcte mais je vous rassure tout de suite le lumix prend de très belles photos dans de très bonnes conditions moi je voulais faire un petit peu la différence avec le lumix et le huawei pour savoir si j'avais fait une bonne acquisition donc comme on peut le voir ici la photo du huawei mat 40 pro en 10x elle est quand même de meilleure qualité donc je suis tout à fait satisfait par cet achat le huawei mat 40 pro va donc pouvoir remplacer sans souci mon lumix là j'ai zoomé un petit peu plus pour vous montrer ce que ça donne là on a un peu une perte de définition les feuilles reste quand même correct mais là vous voyez avec un lumix je peux le maximum que je peux avoir avec mon zoom en randonnée c'est ça donc il n'y a pas photo pour 560 grammes voilà ce que je peux avoir avec mon lumix et là j'ai zoomé au maximum avec le mat 40 pro et je suis à 50 x donc on voit quand même la bonne définition du flamant rose bon la qualité d'image bien sûr n'est pas extraordinaire mais ce qui nous intéresse ici c'est pour pouvoir zoomer sur du texte qui se trouve à une grande distance on va pouvoir lire du texte qui se trouve très loin mais pour la photo non non ça n'a aucun intérêt le huawei mat 40 pro alors l'intérêt c'est le zoom 5x optique donc qui est de bonne qualité très bonne luminosité et qui va largement mon lumix ensuite le gros intérêt c'est le grand angle nous avons un grand angle sur cet appareil et donc en intérieur c'est très très intéressant pour prendre des photos c'est vraiment super exploitable et si je le compare avec mon lumix il aurait fallu encore changer de zoom pour pouvoir avoir un grand angle en intérieur ensuite si vous voulez avoir des photos ou les photos de nuit ici bon j'en ai pas pris mais j'ai fait des essais de nuit avec le smartphone et là c'est vraiment super les photos sans flash de nuit sont vraiment très lumineuse si vous tapez sur youtube huawei et vous cherchez des photos de nuit avec le huawei vous verrez vous ne serez pas déçu ensuite en autonomie nous avons une autonomie qui est largement sur le pisante sur un huawei si je le compare avec un samsung galaxy s 20 qui est à peu près l'équivalent en qualité photo avec un huawei l'autonomie du galaxy samsung s 20 est plutôt d'une journée maximum alors que avec le huawei mat 40 pro on peut tenir deux jours sans problème bon moi pour mon utilisation personnelle il n'y a pas de souci l'autonomie est largement suffisante mais je préfère le huawei qui a quand même une plus grosse autonomie qu'un samsung c'est pour ça que j'ai choisi plutôt le téléphone huawei qui a une plus grosse autonomie la qualité photo aussi si on regarde des tests sur internet est meilleur que le samsung donc c'est pour ça que j'ai choisi ce type de téléphone je n'ai pas choisi par rapport aux services google qui ne sont pas présents sur ce téléphone mais plutôt pour la partie photo ensuite nous avons la 5g la 5g quand elle fonctionne je vais tester et nous verrons ça tout à l'heure ensuite c'est le poids bien sûr que 212 grammes avant j'étais avec un poids de 180 grammes avec le samsung s7 et 560 grammes pour le lumix ce qui donne un total de 740 grammes donc maintenant je vais pouvoir utiliser juste un poids de 212 grammes pour pouvoir faire mes photos ce qui est largement appréciable alors comme on peut le voir donc la médaille a été décerné au huawei mat carbon pro avec un zoom de 5x optique largement suffisant un grand angle la photo de nuit c'est extraordinaire pas de flash si vous prendre une super photo de nuit l'autonomie de jour sans souci même plus pour moi pour mon utilisation maintenant nous allons voir l'option 5g alors si comme je suis chez free il faut aller dans les options sur votre compte et activer le service 5g comme on peut le voir ici on active l'option 5g et vous allez voir la 5g sur votre téléphone vous attendez une heure ou deux ou le lendemain vous verrez alors bien sûr il faudra avoir une antenne 5g dans le secteur sinon ça ne va pas marcher alors moi j'ai l'antenne du bel air qui se trouve en place de chez moi et j'ai l'option 5g elle a été mise en service le 15 décembre 2020 alors je fais des essais pour l'instant c'est pas extraordinaire nous verrons ça ensemble tout à l'heure alors maintenant nous allons voir la partie logiciel la partie logiciel c'est m 8 11 alors bien sûr c'est du android android version 10 donc l'android version 10 c'est du linux et bientôt nous aurons harmonie os harmonie os est développée par huawei qui va remplacer android mais c'est aussi basé sur du linux donc il n'y aura pas énormément de différences ça sera l'interface graphique qui va changer mais ça va même pas vous verser les choses et nous allons voir donc la vie sans google car il n'y en a pas de service google sur ce huawei donc pas de service google ça veut dire pas de google play maintenant nous allons voir ensemble les cartes les cartes 5g alors vous tapez anfr carte et vous vous faites rechercher là vous allez tomber sur anfr l'observatoire en cartes vous cliquez et vous arrivez sur le site de l'anfr et là vous avez une carte alors le plus simple c'est de ne pas utiliser le moteur de recherche ici mais c'est directement de zoomer sur la carte alors là nous avons le plus simple et d'aller avec le petit plus qui se trouve ici et de zoomer tranquillement sur la zone qui vous intéresse et là vous allez retrouver toutes les antennes qui sont disponibles dans votre région là nous allons faire un zoom sur quimperlet et nous allons voir les antennes qui sont disponibles sur quimperlet là c'est le 301 301 nous avons je suppose 300 antennes dans le secteur alors il a réuni toutes les antennes bouique free et sfr orange c'est toutes les antennes qui sont disponibles sachant que des antennes vont émettre sur plusieurs fréquences là c'est l'antenne du bel air qui nous intéresse si je clique ici j'ai donc l'antenne free j'ai la 4g lte 700 qui a été mis en service en 2019 là aussi c'est la 4g 1800 la 4g 2600 la 3g 900 et là nous aurons la 5g qui a été mis en service le 15 décembre 2020 avec la fréquence de 700 bien sûr et la 3g et là nous avons fait le tour de toutes les antennes là c'est que les antennes de free mais bien sûr si dans votre secteur il y a plusieurs antennes il faudra regarder les autres antennes de disponibles ici nous allons voir l'antenne près de chez bigar là nous avons l'antenne de sfr qui est en 2g là nous avons 24 antennes nous avons la 4g de sfr la 3g les antennes d'orange la 2g la 4g nous avons la 3g aussi d'orange et free nous avons la 4g et la 3g et la 5g aussi la 3g il ya bien la 5g qui est disponible aussi sur l'autre antenne qui est près de chez bigar et chez bouille télécom nous avons aussi la 5g qui est disponible il ya plusieurs antennes qui sont disponibles autour de qu'un perlet ensuite nous allons donc voir le téléphone nous allons voir le logiciel me 8 11 et nous allons voir le logiciel qui sont installés sur mon smartphone que nous avons ici alors voilà mon téléphone huawei et nous allons voir ensemble un petit peu les applications que j'utilise au quotidien alors comme je voulais dit je ne suis pas un spécialiste du téléphone et du smartphone je me dérouille avec ce que j'ai moi ce qui m'intéressait dans ce téléphone c'était la partie photo et je suis très content de l'appareil photo donc maintenant la partie logiciel c'était secondaire bon je vais me débrouiller avec après quelques mois d'utilisation je n'ai pas vraiment de gros soucis avec le téléphone je me débrouille très bien avec ce téléphone même ça les services google alors bien sûr cela va dépendre de chacun de son utilisation pour savoir si vous allez pouvoir vous débrouiller sans ces services google alors nous allons commencer par les paramètres nous allons dans les paramètres et comme nous allons le voir dans à propos du téléphone si je vais tout en bas nous allons donc le logiciel et ben oui nous avons la version android 10 que vous voyez ici et nous avons la version des mei 11 qui se trouve juste au dessus c'est la version de huawei alors je vais revenir en arrière et nous allons commencer un peu la découverte du téléphone si je prends par exemple le logiciel translator qui est installé par défaut c'est un logiciel qui me permet de traduire du texte je vais vous montrer un exemple alors je lance le logiciel translator et là vous voyez je peux traduire du texte en direct ou alors là je vais utiliser l'appareil photo pour montrer comment ça fonctionne là j'ai pris une jaquette je vais mettre la photo sur la position du texte je valide la photo attention je prends la photo et là il va me traduire le texte qui se trouve derrière s'il vous plaît utiliser un écouvillon d'alcool inclus et tissu microfibre peler la couche protectrice du côté adhésif bref ça fait une traduction assez rapide et efficace du texte que vous avez en anglais à l'arrière-plan là c'est juste pour montrer un petit peu comment j'utilise le téléphone alors ce que nous avons sur ce téléphone nous n'avons pas google maps nous allons donc à étudier obligé d'utiliser un autre logiciel c'est petal map en petal map fonctionne très bien il me reconnaît ma position le seul souci c'est que je ne peux pas utiliser la voix pour le piloter je ne peux pas faire une recherche à la voix et demander une recherche prendre sur pontavegne il va falloir que j'écrive directement le texte dans le mot rechercher là par exemple je vais faire un test je vais aller dans le menu rechercher et là je peux taper par un pontavegne et là il va m'amener sur la ville de pontavegne ça va me diriger sans souci il n'est pas aussi puissant que google maps c'est sûr qui est beaucoup plus efficace mais bon pour mon utilisation à moi quotidienne ça me suffit largement c'est juste qu'il va falloir préparer le chemin à l'avance puisqu'il faut le taper à la main et il ne fonctionne pas pour l'instant avec le avec la voix et par contre il vous dirige à la voix pour vous envoyer à la direction de pontavegne il vous dira tourner à droite tourner à gauche rond point pas de souci pour le guidage et pour m'envoyer un pontavegne mais faudra tout ça faudra le taper à la main ensuite nous allons voir quel logiciel j'utilise bon le navigateur internet le navigateur intégré de huawei je voudrais pas de logiciel google à l'intérieur ensuite moi j'utilise firefox alors le firefox celui là c'est la version qui a été téléchargée depuis faune clone c'est ce que nous allons voir donc depuis faune clone j'ai cloné mon appareil galaxy s 7 et je les transférés sur le huawei et comme on peut le voir à propos de firefox je suis en version 85 c'est un petit peu le souci de ce téléphone c'est pour les mises à jour mais rien de bien compliqué pour autant donc là je suis avec la version 85 alors que nous sommes normalement à la version 86 actuellement et nous verrons ensemble comment mettre à jour tout ça alors nous allons voir maintenant la galerie alors la galerie bon c'est pour l'appareil photo il n'y a pas de souci il prend de très belles photos c'est très intéressant d'utiliser ce téléphone et nous allons voir par ici la photo de mon chien alors là il ya une série de photos les photos sont de qualité il n'y a pas de souci là dessus je suis très content de cet appareil pour la qualité photo sinon je nous allons voir une petite fonction de l'appareil photo alors je ne vous demande pas toutes les fonctions de l'appareil photo je ne suis pas un spécialiste de l'appareil photo par contre il ya une option ici qui se trouve documents donc il va remplacer un scanner si je prends ici la photo d'un document je la prends d'assez loin on le voit tout autour il ya encore des choses qui traînent autour de la feuille je prends la photo du document il va l'analysé il a fait un scan du document et je me retrouve avec une image que du document que j'ai photographié donc plus besoin de scanner pour cette fonction alors bien sûr il n'y a pas de service gmail donc j'utilise la messagerie qui est directement intégré dans le logiciel donc je peux quand même aller voir mes mails ça fonctionne sans problème ensuite pour les sms c'est pareil il ya un logiciel qui est intégré pour aller voir les sms alors il ya plupart des applications ont été apportées via le phone cloud mais tout ne fonctionne pas il faudra ensuite vérifier chaque application pour voir si elle fonctionne sinon il faudra aller dans le pas dans le play store puisqu'il n'y a pas de play store mais dans le app galerie de huawei le hms comme ils appellent ça c'est à dire le huawei mobile service au lieu du gms google mobile service alors chazam bon là ça fonctionne j'ai fait des tests chazam ça fonctionne blc aussi rando bretagne il n'y a pas de souci alors aujourd'hui j'ai la 5g donc ce n'est pas tous les jours que je capte la 5g donc nous allons profiter pour faire une mesure attention c'est parti je vais lancer le logiciel nperf et là comme on le voit en bas à gauche et bien sûr la 5g l'opérateur free mobile et le réseau est aussi free mobile je vais lancer mon test de débit alors le verdict en 5g oui c'est un petit peu comme d'habitude on descend plutôt aux alentours de 130 mégabits jusqu'à 150 maximum en 5g je n'ai jamais réussi lors des tests à avoir plus de débit je vais le comparer à la 4g je repasse donc en 4g non je vais lancer le test de la 4g alors qu'est ce que je fais je relance le test de la 4g et comme on peut le voir là le débit est largement supérieur en 4g à quelques minutes d'intervalle je relance la 5g pour faire un comparatif sur relancer deuxième test et là comme on peut le voir 150 ce sera le maximum on les 134 l'envoi de données 60 mégabits jusqu'à 76 maximum et le temps d'intenses 41 millisecondes voilà les tests ont été réalisés maintenant à voir si ça vient du téléphone de la free ou de la 5g là je ne sais pas après plusieurs tests de débit ce que je peux affirmer en 4g je suis en général à 300 mégabits en téléchargement et pour la 5g j'aurai la moitié moins 150 mégabits en téléchargement par contre quand je compare le upload l'envoi de données vers internet en 4g je serai plutôt à 20 mégabits pour envoyer des données vers internet et quand je suis en 5g j'aurai trois fois plus je suis généralement à 70 mégabits en 5g pour envoyer des données vers internet voilà le résultat de mes mesures après plusieurs essais lorsque la 5g fonctionne bien sûr nous allons par exemple voir le logiciel plant snap qui me permet de prendre des photos de plantes et de savoir le nom des plantes donc ce logiciel fonctionne aussi je vais la retrouver la voilà plante snap alors cette photo donc j'ai pris les photos de la fleur on peut prendre aussi les photos de la plante vous validez avec la petite coche qui se trouve en haut et là il va faire une recherche vous faites terminer il fait une recherche et là il va retrouver le nom de la plante c'était une polygala alors un polygala en bretagne bon ça a tendance à geler j'en ai déjà installé dans mon jardin mais ça a tendance à ne pas tenir sur le long terme ou alors il faut ramasser le pot pour l'hiver on ne peut pas trop le mettre en pleine terre alors là c'était juste pour vous montrer le logiciel plant snap il y a aussi le logiciel luca que j'utilise régulièrement qui me permet de voir la qualité des produits bon le logiciel fonctionne il n'y a pas de soucis hop je prends la photo du code barre de mon produit c'est de la moutarde de dijon fine et forte donc là comme on voit elle est bien noté 61 sur 100 donc moi j'utilise souvent ce logiciel pour essayer d'éviter les produits qui sont un peu dangereux pour la santé ensuite tout n'est pas merveilleux si je prends le logiciel beurreur qui est normalement compatible avec ma balance ma balance beurreur bon j'ai réussi à faire deux mesures avec mais depuis ça ne fonctionne plus ça n'a jamais été opérationnel je passe plus de temps à essayer de la configurer et essayer de la synchroniser sur ma balance que d'avoir des résultats donc j'ai laissé tomber la balance beurreur et le logiciel Huawei beurreur ne fonctionnent pas donc je laisse tomber si ça ne marche pas ça ne marche pas normalement ça se synchronise en bluetooth avec la balance mais ça ne fonctionne pas je peux aussi configurer ma Freebox donc j'ai un logiciel qui s'appelle Freebox Server que j'ai mis à jour et je peux mettre à jour et configurer ma Freebox alors j'ai aussi le logiciel Taoma alors le logiciel Taoma comme on peut le voir ici il est en 3.17 c'est ce qui me permet de configurer et de valider la fermeture et l'ouverture de mes volets roulants donc je l'utilise quand même de temps en temps même à distance j'en ai besoin de ce logiciel par contre là il est en version 3.17 et nous verrons comment ça fonctionne pour le mettre à jour donc là nous avons censé le Google Play mais version Huawei donc c'est le Huawei AppGallery je vais taper le logiciel Garmin Connect là il est disponible je vais pouvoir cliquer Garmin Connect et là c'est là que nous allons voir qu'il n'est pas disponible dans la Logitech il est disponible en version app mais là ça ne fonctionne pas c'est les versions qui sont directement sur internet dans un navigateur mais ça ne fonctionne pas on ne peut pas l'utiliser en version navigateur il faut donc une application à ce moment là j'ai le choix et je peux utiliser un APK Mirror il faut donc que j'installe des APK alors j'ai le site qui s'appelle APK Mirror comme vous allez le voir je vais cliquer au lieu de cliquer sur Garmin Connect je vais cliquer sur le lien qui se trouve en dessous c'est HTTPS et puis APK Mirror et nous allons voir ce qu'il y a de disponible c'est comme ça qu'il faudra installer certains logiciels qui ne sont pas disponibles directement dans la Logitech alors je fais continuer parce que je vais sortir de l'AppGallery et là je vais arriver sur APK Mirror et je vois les versions qui sont disponibles le 4.6.4 et je peux aller voir si je défile tout en bas toutes les versions qui sont disponibles pour ce Garmin Connect on a la 4.17 j'ai dû commencer par la 4.1 non c'était une version supérieure mais je ne trouve pas très pratique le APK Mirror actuellement on est plutôt à la version 4.41 et sur mon téléphone j'ai la version 4.40 qui est sur mon téléphone et donc nous allons voir ensemble comment le mettre à jour donc je reviens en arrière bien sûr les autres logiciels sont disponibles directement ici vous avez deux logiciels de jeu mais que vous ne verrez pas sur mon smartphone car je n'utilise pas pour faire des jeux mais dans l'AppGallery vous trouvez votre bonheur sans souci alors je vais cliquer sur moi qui se trouve à droite et là on voit les logiciels qui sont disponibles que je peux mettre à jour le PetalMap peut être mis à jour et là nous allons voir la liste des logiciels qui sont disponibles dans le gestionnaire d'installation dans le gestionnaire d'installation nous aurons tous les logiciels que j'ai installés PhoneClone, PetalMap, Astuces tous les logiciels que j'ai installés je vais par exemple aller sur Health Manager et là comme on peut le voir je l'ai installé depuis l'AppGallery mais ce n'est pas parce que je l'ai installé depuis l'AppGallery que pour autant il fonctionne je n'arrive pas à faire fonctionner ma balance avec alors nous allons voir le logiciel Firefox comme nous voyons ici alors j'en ai pas l'info ici c'est la version 85 qui est disponible sur mon téléphone alors que nous avons normalement la 86 qui est à jour si je regarde un autre logiciel qui est Tahoma je fais gérer Tahoma, gérer et là on voit que c'est une application qui a été installée depuis PhoneClone donc c'est une version 3.17 qui a été récupérée de mon ancien téléphone le Galaxy S7 et donc pour le mettre à jour ce n'est pas automatique il va falloir que j'aille sur un site pour télécharger la dernière version de Tahoma alors je reviens en arrière et nous allons voir Petal Search alors Petal Search est un métamoteur de recherche là je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur moi voilà et là je peux aller voir dans téléchargement et là je verrai les logiciels que je peux mettre à jour parce que je les ai installés en version APK on peut voir que le Tahoma je peux le mettre à jour ici en 3.18 et le navigateur Firefox c'est pareil je peux le mettre à jour aussi en version 86 et là je fais télécharger et là il va me télécharger directement les versions Firefox d'Android j'attends patiemment qu'il me télécharge les 60 Mbps et je peux faire autoriser et je peux faire installer il m'installe le logiciel Firefox il efface donc l'ancienne APK qui était version 85 pour m'installer la version 86 ensuite je peux ouvrir le logiciel et nous allons voir ensemble que ça fonctionne il n'y a aucun souci là-dessus je vais aller dans les menus dans les paramètres et nous allons voir tout en bas dans à propos à propos de Firefox et là je suis bien en version 86.1.1 donc vous voyez ce n'est pas bien compliqué pour mettre à jour les logiciels il faut juste de temps en temps vérifier qu'il y a des mises à jour on peut avoir des notifications je ne les ai pas validées parce que je voulais voir un petit peu comment ça se passait mais je peux avoir des notifications s'il y a des mises à jour et tout ça ça se passe par le logiciel Petal Search alors ici nous avons aussi des mises à jour disponibles comme le Connect Hitchou mais ça n'a rien à voir ce n'est pas le logiciel Garmin Connect mais j'ai aussi le Taoma qui est possible de mettre à jour là si je mets Taoma à jour directement il va passer directement à la version 3.18 là je valide ok je fais télécharger et nous allons avoir une mise à jour sur le SOMFI Taoma qui me permet de piloter mes volets roulants alors c'est parti il télécharge il faut faire autoriser installer vous voyez c'est très rapide il n'y a rien de sorcier là-dedans et je peux faire ouvrir et là comme nous allons voir tout en haut nous avons la version 3.18 maintenant qui est disponible et qui me permettra de piloter mes volets roulants voilà comment se passent les mises à jour puisque c'est des APK que je vais télécharger l'app Galvi on cherche les logiciels officiels les logiciels officiels et dans le Petal Search on va chercher d'autres logiciels qui se trouvent à l'extérieur du magasin si je retape Garmin Connect et je vais aller voir parce que j'ai un autre site qui est intéressant c'est donc là on peut chercher sur internet donc là on peut chercher les applications on aura donc les applications disponibles comme dans APK Mirror donc là bien sûr le logiciel est déjà installé donc je ne vais pas cliquer dessus et là ce qui m'intéresse c'est de rechercher plutôt les APK Monk là je vais faire une recherche pour trouver le site APK Monk car il est un petit peu plus intéressant pour télécharger des APK je le trouve mieux construit pour aller télécharger des logiciels sur APK Monk donc là je tape par exemple le logiciel qui m'intéresse qui est Garmin Connect et là comme on peut le voir il y a la version 4.41.1 qui est disponible donc ça c'est la dernière version je trouve ce site internet impeccablement beaucoup plus à jour au niveau des logiciels et si je descends dans la liste je vais voir les anciennes versions qui sont disponibles je descends dans la liste donc là pour l'instant moi je suis sur la version 4.40 qui était disponible au mois de mars et là nous avons une nouvelle version au mois d'abri alors nous allons aller voir le Garmin Connect nous allons voir dans quelle version j'utilise actuellement là je vais connecter la montre on va voir qu'il va synchroniser la montre avec le Garmin Connect hop voilà la montre est connectée je vais aller dans l'appli voilà il télécharge le nombre de pas là je vais aller dans les paramètres et comme nous allons le voir la version ici disponible c'est la version 4.40 donc elle n'est pas à jour c'est pour ça il ne propose pas de mise à jour dans les téléchargements mais ce n'est pas bien grave je vais aller dans Petal Church et je vais plutôt aller sur le site de APK Monk que je trouve assez sympa pour télécharger ce genre de logiciel on voit tout de suite on voit tout de suite les numéros de version donc il n'y a pas de souci je vais sur APK Monk je vais taper le nom du logiciel qui m'intéresse Garmin Garmin Connect là j'ai la version 4.41 je fais Download APK je vais patienter tranquillement qu'il télécharge le logiciel alors vous patientez ça va venir là voilà je vous proposez de télécharger les 176 Mbps là vous faites OK télécharger vous pouvez cliquer sur Autoriser installer et c'est parti il va supprimer l'ancienne version qui était en version 4.40 pour installer la version 4.41 il va tout de suite se reconnecter à la montre comme on le voit et là maintenant si je vais dans Paramètres et je vois que la version est passée à 4.41 donc pas de souci le logiciel Garmin Connect fonctionne et pour le mettre à jour c'est un petit peu plus compliqué mais je peux avoir des notifications si jamais il y a des mises à jour ou comme là on l'a vu pour Garmin Connect il ne me proposait pas de mise à jour mais j'ai été voir directement sur le site et chercher la mise à jour alors le logiciel APK APK Transfer est intéressant pour transférer directement des APK d'un smartphone à un autre si vous avez une personne qui a des APK et qui a des logiciels qui vous intéressent il est possible d'utiliser le logiciel APK pour directement récupérer des logiciels sur un autre téléphone avec ce logiciel APK Transfer alors quoi d'autre sur tes téléphones bon je n'utilise pas non plus des choses extraordinaires donc alors ce qui est intéressant c'est le Huawei Share comme j'ai deux téléphones qui sont en mode Huawei je peux activer le partage Huawei Share alors là ça c'est extraordinaire pour partager des photos et des vidéos entre les deux téléphones la fonction est très rapide il n'y a pas de soucis de ce côté là je peux transférer des photos il suffit d'activer le Huawei Share sur l'autre téléphone Huawei ensuite je vais pouvoir faire le partage de photos là par exemple je prends la photo de mon chien et là le transfert est très 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 rapide c'est vraiment instantané que ce soit des vidéos ou un lot de photos le transfert va être très rapide et voilà le transfert là c'était juste un exemple mais vous verrez le transfert entre Huawei avec le logiciel Huawei Share est hyper rapide efficace rien à voir avec le Bluetooth c'est 100 fois plus rapide alors je ne peux pas dire ok Google car je n'ai pas le service Google par contre je peux dire ok Celia et là je dis libre qu'imperlé tout en haut à droite j'ai libre qu'imperlé et je clique sur résultat de la recherche et là il m'affiche qu'est-ce qu'il a trouvé j'ai trouvé ceci là je déroule le menu et je vais aller voir tout en bas et je vais trouver mon site qui s'appelle libre quimperlé alors je tiens à vous dire tout de suite ce n'est pas aussi puissant que le service Google mais ça fonctionne quand même et tout ça c'est avec ok Celia j'espère que ce petit test vous aura plu et je vous dis qu'en à vous et à bientôt et à bientôt